Bonjour Snapchat, qu'est-ce que je fais à 7h du mat' au lieu de petit déjeuner ? Je mets en ligne un sujet. Bon Snapchat, je suis super en retard, j'ai même pas eu le temps de me maquiller, du coup j'ai mis ma couronne de fleurs. Aujourd'hui on va partir voir les chandroses avec Chanel à l'occasion du lancement de ce produit, l'eau numéro 5, qui va être le nouveau numéro 5. Voilà, on va à Grasse dans les chandroses. Je suis sympa, je te montre ma vue parce qu'elle est vraiment dingue. Je suis en train de filmer, c'est Monsieur Bulle, c'est à lui qu'appartiennent tous ces champs, et je vous les montrerai mieux tout à l'heure. Bon ça sent tellement bon, il fait pas très beau, mais le parfum de ces roses de mai, c'est vraiment très particulier, et il y en a à perte de la vie. Avec des créations mises en scène, vous pouvez toucher à tout. On envoie du courrier, avec des petits tampons Chanel, c'est n'importe quoi. Hé Sophie Trem, il y a du matos pour toi. Voilà, c'est la salle où on va nous chausser, et où on va nous donner de quoi aller dans les champs, je crois qu'il s'agit de bottes. Les matières premières, les redistributs, les fractionnats, des choses comme ça, et c'est exactement ça, c'est-à-dire qu'on arrive à... Là maintenant, on est à l'usine, l'usine qui traite l'extraction et la destination des roses. Et on le garde, donc là il est récupéré, il est recerte, c'est toujours le même normal. Ce monsieur, il est en train de peser les sacs de roses, pour arriver à des charges de 50 kilos, et on va mettre 250 kilos de roses dans une cube. Juste magique, complètement magique. Il faut que vous imaginez le parfum de roses, c'est juste fou. Alors ça, c'est après, comment ça sort ? On fait une distribution de bottes, donc tout le monde a les bottes Chanel, bon mais moi comme j'ai des grands pieds, j'ai des bottes aigles. C'est une variété qui a été, je dirais, plus briguée dans les années 18e. Non, mais je ne sais pas. Est-ce que quelqu'un veut l'enviter de la chambre ? Est-ce que tu veux ? Alors, Julie Le Boyer, est-ce que tu gères la conduite ? Ah, t'es le chemin, il faut faire un demi-tour ! Non, on va s'en prouver. Mais où est-ce que tu veux tourner de toute manière la route, tu ne vas pas traverser le champ ? Alors bon, là, il ne fait pas très beau, donc du coup, ils ont dû dégonfler l'énorme montgolfière. Il y a un numéro 5 dessus, mais on a quand même bon espoir qu'elle se gonfle pour nous. Allez là ! Le soleil revient sur la côte d'Azur, évidemment, par demain. On arrive dans un lieu que je ne connais absolument pas, je ne peux même pas vous dire comment ça s'appelle. Moi, je vais... Mais ça a l'air très beau. Alors, on vient d'arriver, je vous montre juste l'espace. Je crois que tout là-bas au fond, c'est l'endroit où on va dîner tout à l'heure. Et là, je vais aller voir la terrasse. Je continue à vous faire la visite, c'est juste splendide. Je ne sais toujours pas où on est. C'est spectaculaire et on se croirait en Italie. La perte de vue, c'est... Je ne sais pas, je n'ai pas de mots. Je me dis que c'est Porn Architectural, non ? Nous avons un dessert fantastique. Et sinon, sous la table, je me fais bouffer par les moustiques. Oui, oui. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Sous-titrage FR ?